Re coucou mes petits abonnés, j'espère que vous allez tous là pour ça comme c'est sur ma chaîne des cristals On est parti pour un vlog Un vlog d'une journée, un vlog d'une semaine, je ne sais pas, on verra bien comment ça va se passer, voilà Donc comme j'étais en train de vous dire dans la précédente vidéo Donc là, je vais pouvoir tout vous raconter Ça fait plusieurs jours que je vais aller voir l'assistance sociale Que malheureusement mon assistentiel est parti en congémataire Malheureusement, voilà, j'étais un peu triste parce que j'avais un truc important à faire avec elle Vous voyez, elle avait commencé mais après elle a été obligée d'arrêter parce qu'elle est partie en congémataire Donc moi, comment vous dire ça, que ça ne m'a pas... Je ne sais pas que ça ne m'a pas plu mais bon, j'étais contente pour elle, j'étais tière pour elle Je lui ai dit, je lui ai dit, vous n'allez plus du tout revenir après Je lui ai dit, bon bref, ce n'est pas le moment de ne pas être ça, voilà Et, pour vous expliquer le tout, voilà Je ne sais pas si j'aurais le temps de faire sur la vidéo d'avant, si vous l'avez vu, voilà Sur le thème de l'automne et d'Halloween Je vais vous expliquer pourquoi J'ai 4 enfants Voilà, et là, en ce moment, j'ai le grand qui va faire un stage, pas maintenant, mais en mois de décembre Donc il faut que je m'en occupe de ça, il faut que je vous voie Il n'est pas dans son école Enfin, je ne sais pas pourquoi on l'a envoyé parce qu'il n'a que 14 ans quand même On va me dire, c'est précoce à 14 ans d'aller au lycée Je vous jure, il est au lycée, il n'est plus au collège En plus, il est dans un lycée Jusqu'à, ça ne me dérange pas trop jusqu'à là Et là, quand il a commencé les cours de ça, il me dit, maman, je n'aime pas mes cours Moi, je ne suis pas une femme, il me sort Je dis, pourquoi ? Il fait de la manicure, la coiffure, puisqu'il n'y a que ça là-bas Et lui, c'était anglais, italien Maintenant, il ne connaît que dalle à l'espagnol Il apprend l'espagnol maintenant en plus Et je me dis, il faut vraiment que j'appelle l'école Quand il m'aura des numéros de téléphone Parce que je n'ai pas tant de chercher, voilà Numéros de téléphone, je n'ai pas tant de chercher, voilà Franchement, je me dis, vous, vous Alors, j'ai dit un problème C'est pour ça que je suis partie voir l'essentiel aussi Il y a un problème, voilà Donc, il faut que j'aille voir l'essentiel J'ai les papiers, j'ai préparé le dossier pour qu'elle puisse après Donc, on m'a dit, elle-même, bien qu'elle sait si tout est bon Si tout est normal, voilà Et est-ce qu'ils vont accepter mon dossier, tout ça Moi, j'ai fait, j'ai entendu un bruit Bref Et donc, je me dis, est-ce qu'ils vont accepter mon dossier Est-ce qu'ils vont accepter mon dossier Est-ce qu'ils vont faire ci, est-ce qu'ils vont faire ça, voilà Je me dis Voilà, mais à chaque fois que je vais voir la nouvelle assistentielle Bah, elle me dit, oui, elle va vous rappeler Elle va vous rappeler, mais elle ne me rappelle jamais Donc, moi, là, ça fait deux fois Au bout de la troisième fois, si je ne suis pas appelée Je vais y retourner Par contre, en poussant ma gueulante Je suis désolée Voilà Ensuite Oui, ensuite Donc, j'ai eu problème de mon fils Donc, je me dis, je vais demander conseil essentiel Mais comme je ne peux pas demander conseil essentiel Vu que je n'arrive pas à l'avoir La nouvelle Donc, voilà Donc, je me dis, c'est un peu juste, juste, juste Voilà Bref, je ne m'inquiète pas pour l'histoire de mon fils Je verrai ça lundi Il m'a amené numéro de téléphone ce week-end Et basta, voilà Bref Donc, c'est pour ça, en plus, j'ai bien de rendez-vous médical Pour ma fille Au mois d'octobre J'ai des rendez-vous super importants Voilà Que je ne vous dirai pas Parce que c'est personnel, voilà Mais, franchement, c'est vraiment la galère Je vous le dis, c'est vraiment la galère Là, je galère Je galère au maximum Pour essayer de trouver Non, qu'est-ce que je veux dire ? Non, pour trouver N'importe quoi, non Et le week-end prochain, là, je vais aller Il faut que j'achète mon nouveau PC Il faut que je lui achète des vêtements à mon fils Pour qu'il fait son stage, le grand J'ai dit pas ce week-end Mon fils voulait ce week-end J'ai dit, non, je ne peux pas ce week-end Mais, franchement, je vous le jure, je ne peux pas Là, si je fais ça ce week-end, je suis déjà fatiguée Hier, j'ai raté le livreur Il m'a appelé J'étais en train de me reposer un peu Parce que je venais du 78 Voilà Quand même Là où je suis, c'est pas là où je suis pour l'instant Bref C'est compliqué de vous expliquer Mais en tout cas Donc, j'étais partie au 78 Voilà Et comment vous dire ça Que quand je suis arrivée J'étais chaos technique Je me suis reposée Donc, le livreur Puisqu'à la base et base, j'étais chez mon frère Après, je suis retourné chez moi dans le 78 Voilà Et Que je me suis endormie Et donc, j'ai raté le livreur Donc, c'est pas grave Mon fils, c'est radiemment Je me cherchais, voilà, le colis Voilà Vous voyez dans quel état je suis en ce moment Je suis en plein stress Plein de machins là Et ça me Crasse les bonbons Voilà Donc, c'est pour ça que je vous dis que J'ai tellement de trucs à faire Voilà Que le mois prochain Je ne sais bien pas tant J'aurai le temps de faire le challenge Que je vous ai mis Voilà Vous allez dire Oui, c'est bien beau Elle nous fait faire un challenge M'enfant, elle donne elle Elle peut pas Écoutez C'est involontaire de ma volonté Ça serait que moi Franchement, je ne ferai rien De tous mes rendez-vous Tous les jours que j'ai fait Je ne ferai rien du tout Je m'en laverai les mains Et ça y est Je n'y vais pas Mais non Je ne peux pas faire ça à mes enfants Vous voyez Mes enfants, ma fille doit aller à l'hôpital Elle a des rendez-vous hyper importants Parce qu'elle a sa maladie Vous savez très bien qu'elle est handicapée Bon, bref Voilà Ah oui, le bon Dieu M'a donné une belle petite fille Je ne dis pas le contraire ça Parce que le bon Dieu M'avait retiré un petit garçon Et une petite fille à la base Ils se sont décidés Voilà, à la naissance Bref, je ne vais pas revenir là-dessus Bref Et donc, je suis très fière D'avoir ma fille Mais le bon Dieu Tu me donnes encore une épreuve de plus Vous voyez Le bon Dieu m'a donné une épreuve En me donnant une petite fille handicapée Voilà Donc quand vous la voyez comme ça Vous dites à un point de vue Elle est comme ses frères et soeurs Elle est comme ses frères Voilà, pardon Elle est comme ses frères Elle est toute normale Mais dès que Vous allez vouloir faire un truc avec elle C'est là que vous allez vous rendre compte Qu'elle n'est pas Et surtout quand vous la voyez Elle est Un peu plus petite Que les enfants de son âge Elle fait la taille de son frère Je ne sais pas si vous vous rendez compte Elle fait la taille de son petit frère Qui a 3 ans Ma fille qui a 5 ans Elle a une maladie qui s'appelle Un manque d'hormones de croissance En HTH C'est à dire C'est un nom barbare Vous allez me dire Mais pour faire tout simple C'est juste les cobus blancs Qui ont eu du mal A la naissance A se fabriquer Dans les reins On était obligé de donner De la cortisone Et pour ça Madame ne pouvait pas Moi Donc moi madame Donc ils ont préféré La garder à l'hôpital L'envoyer dans notre hôpital Je lui fais faire des examens Et la garder Et l'envoyer après ailleurs Où il y a des gens Qui seront un peu plus compétents Que moi Pour Continuer le traitement Maintenant elle n'a plus Ce traitement là On va voir bientôt En octobre Qu'est-ce qui va se passer Avec la spécialiste Je sais qu'elle doit faire Un examen du coeur Mais quand Je ne sais plus Très bien Parce que ma fille Est dans un hôpital Elle n'est pas Chez moi Avec moi Malheureusement Voilà Non j'ai tous les autres Enfants qui sont avec moi Et bon c'est leur père Et voilà Bon bref Vous m'avez compris Moi je ne rentre pas Très dans les textes C'est un peu privé Un peu personnel De ma vie Voilà Donc le week-end prochain J'irai dans un grand centre commercial Et j'irai faire tous mes achats Donc du PC Des vêtements à mon fils Et venir à se faire Un petit resto Voilà Et puis après On rentrera tranquillement A la maison Voilà J'estime Ça dépend A quelle heure On arrive là-bas Si on arrive là-bas Il est Ce qui m'est très bien fort J'estime Qu'on va arriver là-bas Sur le coup 10h30 11h peut-être Voilà Donc le temps qu'on fasse L'achat du PC Je pense que ça va nous prendre Un temps fou je pense Que je pense Qu'on n'aura même pas le temps De faire un autre magasin Avant d'aller manger Voilà C'est pas grave Parce qu'après Je ne vais me consacrer Que à mon fils Donc ce sera que pour lui Après ses vêtements Je lui avais promis D'aller faire un petit tour Dans un magasin de Bonbons Je ne sais pas quoi Truc américain Bref c'est un magasin américain Voilà Où il y a des produits américains La nourriture américaine Vous savez voilà Bon bref Voilà donc On va y passer Faire un petit tour Parce que la dernière fois On cherchait Je ne sais plus quel magasin Et On est passé juste devant On l'a trouvé On est passé vite fait Au revoir On est parti Vous voyez j'ai des cernes Jusqu'à là Je ne dors pas beaucoup Je pense beaucoup A l'histoire de mon fils A l'histoire de l'école Voilà Je comprends pourquoi Ils ne l'ont pas gardé Au collège Un an de plus Et après l'envoyer Là où Il va faire son stage Enfin Là où Il va N'importe quoi je vous raconte Pourquoi Ils ne l'ont pas gardé Un an de plus Au collège Et après l'envoyer Dans un lycée Qui est adapté à lui Sur ce qu'il veut faire Donc c'est Vente de voiture Vendeur de voiture Donc là Il va aller faire peut-être Un stage à Renault Parce qu'à côté de chez moi J'ai un Renault Ou Dans une autre ville Encore à côté Bon bref Moi ça ne me plaît pas trop Moi je fais le mieux Qu'il reste à côté de chez moi Comme ça Au moins Lui il vient tout le temps chez moi Au moins je suis rassurée On fait ce qu'il est là Avec moi Avec nous Voilà Moi je serai tranquille J'espère que Donc c'est vrai Je voudrais bien appeler lundi Pour savoir où ça on est Pour savoir qu'est-ce qui se passe Directement Parce que j'ai signé les papiers Mais alors j'ai signé les papiers Et sur la première feuille Qu'est-ce qu'on voit La coiffure De la manicure En photo C'est n'importe quoi On n'envoie pas un gamin Dans un lycée Pour faire Commencer à faire son apprentissage Pour le travail Si c'est pas du tout ça Qu'il veut faire en fait Voilà Il me dit Il y a une preuve Qui est arriérée Il m'a dit Il m'a dit Maman tu sais J'ai une preuve Qui est arriérée Elle a 60 balais Elle devrait partir A la traite Elle devrait nous casser la tête A nous faire des cours Des années 80 Elle dit Si les chaussures Elles sont pas propres Je sais pas Si les cours de coiffure Ou de Ou l'autre là Je sais pas La manicure Bref je sais pas J'ai pas trop capté Parce que quand je suis fatiguée Je suis fatiguée vous voyez Bref Et non Et donc il me dit Bah Elle est arriérée la meuf Enfin la dame Excusez-moi la meuf Excusez-moi Je parle tellement mal Je suis fatiguée Non la dame Elle est vraiment arriérée la dame Excusez-moi Ah mais si tu fais des trucs Elle dit bah Tes chaussures sont pas propres Si tu rentres pas dans le cours Tu dégages Et ça te met un rouge Parce qu'en fait Ils met pas des notes Ils met pas 20 sur 20 10 sur 10 Vous voyez Ils mettent des Du rouge Ou je sais plus quelle couleur Après ça va du vert Après ça va du vert plus Non c'est à dire Ça c'est à dire Que quand tu vas du vert Vert plus C'est des bonnes notes Et quand tu vas vers le rouge C'est des mauvaises notes Bon bref Il me dit Maman moi j'ai jamais appris L'espagnol Moi j'apprends l'italien Pourquoi ? Qu'est-ce que je vais faire Avec l'espagnol ? Moi j'y connais rien du tout C'est un enfant qui était bien parti Dans une école Il avait tout ce qu'il fallait là Jamais d'embrouille Jamais un enfant toujours sage Mais là il me raconte ça Il faut que je règle le problème Assez vite là Pour savoir si je peux pas Le faire déplacer à l'école Au lycée où il voudrait être Pour apprendre son métier Voilà Parce que je veux dire Qu'il a toutes ses chances De capacité là Il va pas perdre un an Dans un lycée Qui n'est pas adapté pour lui Je suis désolée Voilà A moins qu'ils m'ont laissé là En attendant qu'ils trouvent une place Dans le lycée Qui voudra aller Je ne sais pas quoi vous dire Voilà Enfin bref Donc nous sommes jeudi Jeudi combien ? Je vais vous dire ça tout de suite Parce que je t'ai passé au sein Que tu veux aussi juste après Pour un truc pour demain Voilà Il est On est le 23 Donc jeudi 23 septembre Je vous raconte tout ça Voilà Donc après je vous dirai Ah oui je vais vous dire Un truc aussi Et c'est vrai que je dors pas beaucoup Franchement parce que j'avais une amie à moi Une amie de coeur Vraiment une amie de coeur Franchement Ma petite Jojo Je lui passe par là Je suis de bon courage aujourd'hui C'est dur à dire Parce que c'est mon amie de coeur Vous voyez Et j'en ai pas beaucoup de amies de coeur Vous voyez Au départ c'était Par un ami Qu'on s'est rencontré Voilà Et On arrivait Les mêmes Pour se dire Les mêmes choses Les mêmes galères Dans la vie Voilà Elle s'est toujours battue Elle s'est toujours relevé la tête Pour tout ce qu'elle est Mais t'arrives dans sa vie Il y a eu des trucs Très très graves Je vous le jure Je veux pas vous dire ce que c'est Mais voilà Et là en fait Elle devait Se faire opérer Lundi Et ça a pas été fait Parce qu'elle n'avait pas fait Le test PCR Personne de l'équipe Allait faire le test PCR Avant d'aller faire opération Donc là Maintenant qu'elle le sait Elle a dû faire nécessaire Pour qu'à midi Là Normalement Donc c'est pour ça Je regarde l'heure qu'il est Voilà Il est Donc à midi De la se faire opérer Parce que Madame En faisant son travail Elle est gardienne L'immeuble à Paris Voilà Elle travaille à Paris C'est vraiment dommage Que je peux pas Que si j'habitais À côté de Tiers Je serais venue tout le temps Les rendre visite La voir Prendre soin d'elle M'occuper d'elle Et faire tout ce qu'il faut Voilà En fait Ce qui lui est arrivé C'est que Pendant son travail Vous savez Elle doit prendre le courrier Et le ramener chez les gens Pour sécher les gens Voilà Donc elle a monté l'escalier En redescendant Elle est tombée Elle a raté la marche Elle est tombée Le poignet qu'a pris Donc elle s'est cassée Le poignet Le bras Bref Elle s'est faupérée Elle a des plaques Maintenant il faut qu'elle lui fasse retirer Les plaques Et ça Voilà C'est très dur Ce que je vis en ce moment C'est vrai Parce que C'est franchement un ami de coeur Malgré que j'ai le coeur qui est défoncé J'ai le coeur qui est fatigué Des fois la nuit Je dors même pas tellement Que j'ai mal au coeur Voilà Parce que j'ai le coeur très fatigué Comme vous le savez Donc voilà C'est vrai que c'est assez dur De vous dire tout ce que j'ai à vous dire Voilà Donc je sais pas si demain matin Je vais sortir ou pas Là je vais appeler pour savoir Si demain matin je vais sortir ou pas Parce que je dois prendre mon super taxi Parce que je peux pas me déplacer En transport Maintenant avec mon problème de coeur Il faut que j'essaie de On me dit qu'il faut que je me repose Le plus possible Et pas de stress Pas de machin Mais là en ce moment J'ai mon ami qui s'est faupéré Enfin une de mes meilleures amies C'est pas ma meilleure amie Mais c'est une de mes amies C'est pour ça que j'ai dit C'est mon ami de coeur Parce que franchement Je l'aime beaucoup Voilà Ensuite après de deux Ben j'ai les stars avec mon fils Qui me trotent dans la tête J'ai mes problèmes à moi Qui me trotent dans la tête aussi Voilà Je me dis c'est un Ouh Ouh Bon bref Sur ce je vais vous laisser Voilà C'est un petit vlog Voilà Que je voulais Enfin un peu Voilà C'est quand ? Non pas hier Mardi matin Pardon Je crois que c'était mardi matin Excusez moi Je continue le vlog un peu Je crois que c'était mardi matin Je crois que J'ai reçu Enfin J'ai vu les photos J'ai vu les machins là Ça m'a dénagé Ça m'avait pas plu Ça voilà Donc je me dis Je vais faire des choses Mais Malheureusement Je sais plus Parce que je vais vous dire Parce que je vois l'heure Qui tourne Et ça me stresse le cerveau En fait Pour ce que je dois faire Voilà Donc je vais vous laisser Assez rapidement Voilà Voilà Donc là Franchement J'espère que je vais appeler J'espère que la personne Ne va pas me raccrocher au nez Et qu'elle va me dire Ce que je veux entendre Pour que je puisse après Demander à mon chauffeur De venir demain ou pas Parce que je vais pas Dépasser les gens Pour rien de tout Voilà Moi ce que je veux C'est vraiment C'est que je dois régler L'après-midi à ma banque Bon bref Voilà Vous savez Je dois régler l'après-midi à ma banque Voilà Donc je vais pas m'y aller Pour Combien à la fin du mois Ah bah non On peut pas venir Voilà On fait plus Machin machin Voilà Donc ça je l'avais déjà dit Au monsieur Que j'ai eu au téléphone Donc si je me fais déplacer Pour un tout demain Je vous le jure Je vais le rappeler La banque là Et ça va très mal se passer Parce que moi On me fait pas déplacer Pour un tout Voilà Je vous le jure Qu'on me fait pas déplacer Pour un tout Voilà De toute manière Je resterai dans la banque Là J'appellerai la personne là Ou j'appellerai un responsable là Mais comme on est vendredi demain Donc il y aura personne Pour me répondre Ça va être chaud De chez Chaudard Comment vous dire ça ? J'ai pas envie de perdre mon temps Ma vie Vous voyez ce que je vais vous dire ? Parce que vous venez le prochain J'ai un truc à faire Donc il faut que mon prêt Mets à la banque Il soit irréglé Voilà J'ai déjà Des achats à perdre Dans un centre commercial Bref Je vous dirai pas De quel Puisque c'est un Qui est pas connu Voilà Bref Parce que j'ai pas trop envie Il constate que je sais que j'habite Déjà que je dis que j'habite dans le centre dite Déjà donc Donc voilà quoi Donc j'espère que tous mes problèmes vont se régler Parce que ma tête elle va Tourner 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 Et j'ai bien supposé ma tête Bref Sur ce Je vous laisse Voilà J'espère que ce petit vlog vous aura plu Je vous fais plein de bisous 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 Voilà Prenez soin de vous Et de vos proches Et je vous dis A très très vite Pour une prochaine vidéo Sur la chaîne de Le cristal Sous-titres par Jérémy Diaz